Chers amis, bonjour. Vous me direz qu'hier, ça n'est pas aujourd'hui et que demain est un autre jour. Mais quand on a la chance au quotidien et plus encore au présent d'avoir vu éclore du centre de formation du MHSC, un joueur aussi talentueux et prometteur que mon voisin, on se fait plaisir de passer quelques minutes avec lui pour repasser en mémoire, se repasser en mémoire ces moments très importants de cette jeune, brillante et prometteuse carrière. Bonjour Joris Chotard. Bonjour. Bonjour Joris. Alors vous, vous n'êtes pas du Serail au départ, parce que vous êtes né à Orange, je crois, c'est ça. Et vos débuts, si j'ose dire, c'est au Ponté. Oui, j'ai commencé d'abord au RC Provence et après je suis passé par Château-Renard, la ville où j'habitais. Et avant de rentrer au centre de formation, j'étais à l'US Ponté. Alors est-ce que c'était déjà sinon une obsession, du moins une idée bien nourrie dans votre tête d'imaginer un jour intégrer un centre de formation d'un club professionnel ? Au début, quand on est petit, on ne pense pas forcément à ça, on ne sait pas forcément que ça existe. On voit juste les pros, la Ligue 1, la Ligue des Champions, ça nous fait rêver. Mais après on ne sait pas forcément comment y arriver, ce n'est pas forcément un objectif. Après on sait qu'on veut tous arriver là-haut quand même. Et oui, c'est au fur et à mesure, quand je suis arrivé au Ponté, que je commence à faire des détections et tout. On y pense de plus en plus et finalement, pour mon bonheur, j'ai réussi à signer au Montpellier. Alors il faut bien avoir à l'esprit, chers amis, Joris Chotard, qui est quand même la révélation de ces deux dernières années, aura 19 ans le 24 septembre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous êtes arrivé au centre de formation au Montpellier en 2016. Vous avez donc 15 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 15 ans quand il intègre une unité comme ça ? Au début, il faut s'y faire rapidement parce qu'on quitte nos parents, on quitte le cocon familial. On se retrouve avec de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs, de nouveaux professeurs aussi. Donc il faut vite se faire à la vie du centre, être de plus en plus autonome. Et après, il faut travailler comme d'habitude à l'entraînement et en cours aussi. Alors vous faites partie de ceux, tout le monde n'est pas dans ce cas, mais qui ont aussi autant de talent dans les jambes qu'une tête bien pleine. Parce qu'il faut l'avoir à 15 ans quand on est naturellement d'abord et surtout impatient de se montrer. Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup envie de faire des bonnes choses à l'entraînement, de faire le meilleur possible pour monter le plus vite possible. Il faut rester aussi la tête sur les épaules et garder son sang froid quoi qu'il arrive. Alors vous arrivez au centre de formation, là, vous êtes, je ne vais pas dire livré à vous-même, mais c'est une nouvelle vie qui démarre. Comment ça s'est passé, l'encadrement ? On est directement au centre de formation. Après, il y a les surveillants, il y a les coachs qui nous encadrent tout au long de l'année. Après, il y a aussi les professeurs qui nous cadrent pendant les cours et un petit peu en dehors, parce qu'on leur parle quand même un petit peu en dehors aussi. Après, c'est surtout les coachs qui sont là pour nous et pour nous épauler. Est-ce que vous avez forcément en tête un entraîneur, un formateur, une entité dans ce centre de formation qui vous a particulièrement marqué ? Non, pas forcément, parce qu'après, c'est tous des coachs différents. Après, c'est sûr que les plus belles choses qu'on a vécues, c'était forcément avec le coach Garnier, parce qu'il y a eu la Just League, la Gambardella, donc c'est forcément des compétitions qui marquent. Et le championnat de France aussi, donc peut-être le coach Garnier pour ces épopées-là. J'allais justement, vous me tendez la perche, suggérer que vous réveillez de votre mémoire l'un des meilleurs souvenirs que vous avez eus jusqu'à présent. C'est bien ça, on vient d'en parler, la Gambardella, la Just League surtout. Oui, c'est sûr que c'était des beaux moments à vivre. On a fait un beau parcours, que ce soit en Gambardella et en Just League, même si on a quelques regrets en Gambardella et aussi en Just League, parce qu'on pense qu'on aurait pu faire quelque chose en plus. Après, c'était notre première saison pour la Just League, donc c'était un beau parcours de notre part. On a vécu des moments exceptionnels, que ce soit en déplacement ou même ici à Gramont. Donc oui, c'est sûr que c'était une belle aventure. Alors, on se l'est dit au début de l'entretien, vous n'êtes pas originaire d'ici, mais bon, vous êtes quand même un sudiste. Est-ce que vous avez senti véritablement que dans l'apprentissage, dans la formation qu'on vous a proposée, est-ce qu'on vous a aussi inculqué cet esprit paillade ou très franchement, c'est une vue de l'esprit pour vous ? On sait que tout au long de notre formation, on nous apprend à jamais rien lâcher. Donc oui, c'est un peu ça l'esprit paillade. Donc depuis le début, je pense que c'est l'ADN du club. Donc de tout petit jusqu'en pro, tout le monde nous apprend ça. Et après, je pense que ça vient naturellement. Si on s'incule que dans l'esprit du club, on l'a naturellement. Vous avez joué votre premier match avec les pros contre Rennes, je crois. C'était la première journée de championnat. Diriez-vous que c'est un instant, certes particulier, mais un instant qui aura valu tous ces moments passés au centre ou est-ce que vous faites bien le distinguo ? C'est sûr qu'il faut bien distinguer les deux choses. Parce que le centre, c'est une chose, on est jeune, même si je suis encore jeune, mais c'est le monde amateur, on va dire. Et après, on passe dans le monde professionnel avec cette première journée de Ligue 1. C'est un moment très, très fort parce que forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui nous regardent. Il y a beaucoup plus de pression que quand on joue en U16, en U17 ou même en U19. Donc c'est particulier quand même. Quoi on pense quand ça y est, c'est à moi, j'y suis, la porte s'ouvre ? On essaye de se mettre directement le plus vite possible dans le match. On essaye de faire le moins d'erreurs possible et de faire le meilleur match possible pour aider l'équipe. Alors, dans ce florilège de souvenirs que l'on réveille ensemble ce matin, il y a un moment très particulier vous concernant, puisque vous êtes le premier lauréat du trophée Colette-Nicolin. Alors, je me ferais volontiers plaisir de vous le demander, ce que ça représente pour vous, ce que c'est déjà le trophée Colette-Nicolin, parce que ça ne récompense pas essentiellement que la formation, que l'aspect sportif des choses, mais c'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble, c'est le comportement en dehors du centre, sur le terrain, dans le centre aussi, avec les professeurs, avec les coachs, donc c'est un tout. Après, c'est sûr que c'était une fierté, parce que c'est une reconnaissance de la part du club de me donner ce prix. Et forcément, j'étais très heureux et très fier d'avoir ce prix. Il est loin, ce souvenir de votre formateur, de Kevin Corbière, il est loin ? Un petit peu, parce que ça fait 4 ans, mais sinon, je sais que je me rappellerai toujours de ces années passées au Pontec, ou à RC Provence, ou à Château-Renard, donc c'est sûr que ce sera toujours là. Tout beau, tout merveilleux, tête bien pleine et talentueux. C'était Joris Chotard, merci beaucoup, merci infiniment Joris. Joris Chotard